Salut Youtube, salut les amis, réception inattendue aujourd'hui d'un Kodi, le voilà, le voilà et du coup j'ai mis en stand-by le montage de la vidéo du Umidigi S3 Pro, j'ai presque fini donc je devrais la finir aujourd'hui, nous sommes vendredi le 6, le 7, vendredi 7, je suis décalé, ne cherchez pas les dates, donc réception inattendue de ce colis que je vais vous présenter, vous avez vu dans le titre, c'est un smartphone très clairement haut de gamme mais au prix super agressif et là ça vaut vraiment le coup vu les caméras intégrées sur ce modèle et son processeur qui n'est rien d'autre qu'un Snapdragon 855, donc c'est un smartphone qui envoie un vrai concurrent du OnePlus, moitié moins cher, voilà, on va se le dire, c'est comme ça, là il vient directement de chez le fabricant, je l'ai payé, je vous le rappelle, Chris est totalement indépendant, Mister Synod n'est pas acheté par les marques, il n'y a aucun placement de produit à bien noter, donc je vous propose de redescendre ici, là, et d'ouvrir ce colis, de découvrir, moi je sais ce que c'est, mais vous allez découvrir ce que ce smartphone a dans le cœur. Bon alors qu'est-ce qu'on apprend tout de suite à l'ouverture de la boîte, c'est une flip caméra, c'est pas la caméra qui vous fait flipper ou je ne sais quoi, c'est une flip caméra, c'est à dire une caméra qui se retourne, eh bien oui, sur le smartphone, vous l'avez déjà vu peut-être ailleurs, mais bon là je vais la faire à ma sauce, alors le petit outil pour sortir la carte sim marquée Asus, c'est plutôt joli, donc ça clairement, le Zenfone 6, c'est le renouveau de la marque Asus, Asus qui pourtant, et c'est bien dommage, cartonne sur leur pc de gaming, alors une documentation, vous aimez des documentations bien épaisses, eh ben là, voilà, vous avez ce qu'il faut, il y a de l'épaisseur multilangue, si vous avez envie d'apprendre une langue, je ne sais pas laquelle, mais en tous les cas, vous aurez le choix de la langue dans ce petit manuel d'une coque en dur, c'est un peu dommage je trouve qu'elle soit en dur, et puis je pense qu'elle est assez fragile, bon, on verra ça après, pas si on va réussir à lire ce qu'il y a dessus, pas facile avec l'éclairage artificiel, alors, hop, on va déjà le sortir de sa petite pochette, certains youtubeurs ont trouvé bizarre sa caméra, bah écoutez, moi personnellement, ça ne me choque pas, elle ne sort pas plus qu'une caméra sur d'autres modèles, donc on a un chargeur 9 volts 2 ampères, alors, on l'allume tout de suite, on va voir ce que ça donne, allez, on le laisse démarrer gentiment, n'est-ce pas, zenphone, solo un segundo, ok, bah c'est déjà en italien, c'est rigolo, c'est parti en français, France, on y va, connexion wifi, nous voilà connectés sur la bande wifi, vos droits relatifs, blablabla, avez-vous plus de 16 ans, oui, afin d'améliorer votre expérience, notamment, vous voyez accoucher les casques, vous pèsez, ok, recherche des mises à jour, installation des mises à jour, allez, allez, on est à 64 % de batterie, donc ça suffit amplement pour démarrer ce joli téléphone. Pendant qu'il fait ça, bah écoutez, on va retirer cette petite étiquette derrière ça sera plus joli bon ouais c'est du Gorilla Glass 3 mais ça attrape les poussières bon je trouve qu'il y a un peu beaucoup de poussière bon très franchement je pense que le lecteur d'empreintes sera peut-être un peu petit mais très très honnêtement je ne vois pas en quoi cette caméra est moche à l'arrière par rapport à d'autres caméras qui sont sur le côté qui ressort de plus d'un millimètre là ça ressort un peu moins d'un millimètre ou un petit millimètre mais très franchement je trouve pas ça du tout horrible donc voilà bon rien de particulier on a bonne nouvelle pour les amateurs on a un jack 3.5 donc le port usb le micro le haut parleur voilà mais le jack 3.5 excellente nouvelle le tiroir à cartes sim qui se trouve ici à gauche un micro de compensation très certainement ici alors on continue sur désirez vous copier des données d'un autre téléphone non on part de zéro voilà elle est petite adresse mail allez nous acceptons l'ensemble des informations les services google non je ne sauvière de pas non 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 et non et puis voilà voice match on verra ça plus tard on peut et on va changer le fond d'écran on va regarder un peu ce qu'il y a alors qu'est ce qu'ils ont mis comme fond d'écran on à la mer ou le 6 ici et différent 6 allez on va mettre celui-là voilà comme ça c'est plutôt bon bref on s'en fiche un terminé capteur de proximité donc il est en haut configurer les empreintes digitales un code d'accès blablabla les empreintes digitales on va regarder ça tout de suite comme ça ça sera fait les notifications oui localiser oui suivant bon on trouve assez facilement sous le doigt en fait je pensais qu'il allait être un peu trop petit mais bon finalement ça va oui ça va et vous voyez que ça avance correctement suivant touche intelligente donc ici une touche intelligente qui par défaut appelle l'assistant google et je pense qu'elle est paramétrable 1 c'est même sûr parce que généralement ils le font tous vos produits asus on le fera plus tard asus data transfert non terminé voilà l'asus 6 configuré avec par défaut donc un dossier google qui contient généralement les applications basiques et sauf que là vous avez un google pay la galerie de l'autre côté vous avez un dossier tools provenant de chez asus facebook comme tout le monde le met d'ailleurs un voilà ensuite et bien écoutez on est très 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 proche en fait très clairement aujourd'hui l'ensemble des fabricants ont arrêté de faire des surcouches mais très surcouchés c'est un mot qui n'existe pas on va dire mais c'est pas grave vous comprendrez ce que je veux dire mais très surcouchés où ils ajoutaient énormément de logiciels à eux avec des doublons sur ce qui existait déjà des bloatware des trucs et des machins dans tous les sens aujourd'hui color os 6 est aussi très très proche de cette version de zenui finalement où on est très très proche d'android un peu à la oxygène os pour du one plus voilà très clairement vous le voyez que voilà il ya quasiment rien d'ajouté enfin il ya même rien finalement à part du asus data transfert mais sinon pour le reste c'est du pur google voyez que franchement c'est plutôt pas mal pas mal du tout je pense que dans les paramètres on aura même le droit à un mode sombre et vous voyez que même l'interface est vraiment très très proche de ce qui se fait bas sur de l'android de stock voilà franchement assistance zenui mayasus ok système à propos du zenphone 6 alors pour information c'est une version à 6 giga plus 64 j'ai pas pris la version 128 parce que je le répète mais la version les versions 128 je les trouve bon c'est beaucoup plus cher pour quelque chose qui n'est finalement pas très utile et bonne nouvelle de ce modèle je vous montre ça tout de suite et la version 64 suffit aussi pourquoi parce que voilà regardez bien vous voyez vous avez deux nano sim et une micro sd et ça c'est franchement le top parce que finalement ce modèle et bien vous comprendrez qu'il est archi complet le tiroir s'intègre très très proprement c'est franchement du top il y a une mise à jour système qui se télécharge alors l'écran au niveau de l'écran vous voyez que les bords ont quand même assez fin même si c'est pas d'une finesse extrême on a un menton bon assez marqué mais pas trop épais non plus il faut bien quelque chose de toute manière en termes d'épaisseur ils annoncent une épaisseur de 9 mm quasiment donc ça se voit mais c'est pas non plus flagrant il fait 190 grammes alors certes il n'est pas léger il fait le poids du yumi dj s3 pro est bon finalement je dirais que c'est la limite 190 grammes au delà c'est pas terrible en de ça c'est mieux mais 190 c'est vraiment le poids max qu'il vous faut et qu'il nous faut je trouve sur un smartphone mais alors très très honnêtement ce n'est pas de la moled c'est du lcd mais ce que l'on peut voir tout de suite c'est que les couleurs sont vraiment très belle 1 là franchement c'est un bel écran lcd petite chose rapide que je tiens à vous présenter vous le voyez regardez bien voilà une petite lettre de notification et bien c'est plutôt bien pourquoi parce que tous ceux que j'ai testé là ces derniers temps avec une caméra pop-up ou autre chose les longs de retient ce que vous voulez n'y avait pas de lettre de notification et lui ben voilà il y en a une autre point important sur ce zenfone 6 et sa batterie 5000 milliampères avec une charge en 18 watts comme je vous l'ai dit ils annoncent environ 40% de batterie en 45 minutes un peu près il faut deux heures et quart pour que la batterie soit chargée entièrement alors certes c'est pas super rapide mais c'est une batterie de 5000 donc elle tiendra beaucoup plus longtemps que ses concurrents un très clairement en termes d'affichage barre de navigation est ce qu'on peut avoir la barre de navigation donc le voyant l'aide blablabla barre de navigation est ce qu'on peut avoir type de bar ok vous avez du glisser ou les boutons voilà un les gestes ce qu'on appelle les gestes de navigation un blablabla disposition des boutons on va se mettre dans l'autre sens pour retrouver ses petites habitudes quoi d'autre quoi d'autre d'important pas grand chose un finalement c'est du classique basique basique non mais classique oui voilà pour l'interface donc ça c'est déjà plutôt pas mal vous voyez que les couleurs sont quand même très belle il est lumineux et ce n'est qu'une dalle lcd pas d'amoled le grand intérêt de ce asus zenphone 6 c'est clairement sa partie caméra vous le savez déjà 48 mégapixels plus ultra grand angle on va déjà tester sur les petits personnages habituels que sont mister droïdes et on va voir ce que ça donne première vision comme ça rapide c'est que je trouve que une tendance vous voyez c'est très éclairé donc bon et là je trouve que bizarrement il faudra voir ce que ça donne en vrai en fait voilà non ça va finalement ça fait un peu bizarre au départ mais par contre vous le voyez un piqué magnifique il n'y a pas de bruit dessus là et pourtant zoom 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 on est à fond donc c'est plutôt pas mal alors ce que je vais regarder quand même tout de suite c'est voilà ici on est en 12 mégas on va se mettre en 48 voilà on va forcer le 48 mégapixels détection de la scène intelligence artificielle validée mise au point avant d'appuyer moi pourquoi pas ensuite ensuite une grille blablabla qu'est-ce qu'on a d'autre appareil photo instantané double cliquer sur la touche volume ok c'est du classique et pour le reste un filigrame on va le mettre comme ça vous saurez que voilà et là du coup on est en 48 mégapixels c'est indiqué ici voilà et la vision de la 48 vous voyez le petit filigrame il s'est rajouté elle c'est encore plus beau clairement très très belle photo là déjà c'est plutôt pas mal on va mettre deux couleurs côte à côte voilà on va regarder ce que ça donne là voilà on a de beaucoup de couleurs hop on est toujours en 48 voilà vous pouvez zoomer c'est juste vous le voyez c'est juste parfait il ya zéro zéro bruit alors certes là nous sommes en 48 mégapixels on est bien d'accord voilà bon bah rapidement voilà on voit quand même ce que ça donne hein c'est déjà pas mal et donc l'intérêt de ce Zenfone 6 de chez Asus c'est ça hop voilà et bah écoutez on va se prendre et qu'est ce que ça donne bah écoutez puisque nous sommes sur les mêmes capteurs ben voilà c'est du selfie vous n'avez jamais vu mieux en selfie très clairement c'est le meilleur selfie d'ailleurs DxOMark l'a noté de cette façon c'est à dire c'est la meilleure caméra selfie qui existe puisque vous avez exactement les mêmes capteurs que pour la photo normale je vais vous poster dorénavant plusieurs photos prises avec ce Zenfone 6 ainsi que des vidéos qui seront réalisés avec sur la page instagram de Mister Synod donc n'hésitez pas à les voir à vous abonner aussi et du coup vous pourrez voir un peu ce que vaut ce Zenfone 6 au quotidien parce que l'intérêt de la page instagram c'est de prendre des photos du quotidien tout et n'importe quoi rarement du n'importe quoi mais de tout n'hésitez pas je vous le rappelle allez là voilà eh bien que dire comme ça tout de suite première prise en main de ce Zenfone 6 de chez Asus Asus fait fort voilà très honnêtement voilà Asus qui revient vraiment sur le devant de la scène et est clairement au niveau de certains de ses concurrents ils étaient en retard avec le Zenfone 5 même si pourtant il était pas mal mais des retards de lancement une position sur le marché qui était un peu bizarre même un prix des fois un peu élevé je trouve pour le Zenfone 5 là le Zenfone 6 est à un prix très très agressif parce que là il est à 459 euros je dis pas de bêtises 459 euros en version 64 gigas et là franchement pour du 855 de la caméra à 48 mégapixels un écran sans trous sans goutte d'eau sans rien plein écran certes il y a peut-être encore un menton un peu épais mais là vous avez franchement franchement un smartphone qui envoie voilà et vous avez vu que là ils ont le petit bouton en bleu lorsque Xiaomi a mis un petit bouton rouge sur le Mi 9T bref vous avez en ce moment de la couleur et cette couleur est rappelée d'ailleurs sur le nom ici c'est un je trouve très beau téléphone très honnêtement d'ailleurs c'est écrit Asus Computer que dire de plus on va lui mettre sa coque et puis il va partir en vadrouille je vais quand même mettre sa coque pour pas l'esquinter par contre je trouve la coque pas terrible pour la simple et bonne raison c'est que c'est du plastique dur et je trouve pas ça terrible terrible alors certes elle est parfaitement adaptée on voit l'arrière la couleur on voit le logo ok mais ouais bof je n'aime pas la coque plastique dur voilà tout simplement voilà la présentation complète de ce Asus Zenfone 6 a été réalisée présentation prise en main j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez commenter n'hésitez pas à mettre un commentaire et surtout partager parce que sur youtube le partage c'est l'avis du youtubeur voilà voilà sur ce les amis ciao youtube ciao les amis